L'ICP, le studio d'enregistrement. J'ai enregistré tout mon premier album, tout mon deuxième aussi en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai Underlect qui vient dans ma tête. Je pense que c'est lié au fait que quand j'étais petite, j'étais supporter d'Underlect. C'est l'un des premiers matchs de foot que j'ai été voir. Du coup, il y a Underlect qui est venu dans mon esprit tout d'un coup. Je dirais le cercueil. J'ai kiffé l'ambiance en fait. Je trouve que c'est un lieu vraiment incroyable. Bon, on peut pas vraiment dire que c'était des soirées hyper agitées, mais je sais que j'ai passé quelques soirées avec des potes à Debroucaire. Il n'a pas commencé à sauter dans tous les sens ou à gueuler, mais c'était assez sympa et je l'ai fait plusieurs fois. En extérieur, ouais, toujours en extérieur par contre. Je trouve qu'en extérieur, on est plus libre. Bon, écoute, je vais la faire hyper cliché, mais je suis un immense amoureux de la nature. Du coup, je dirais le bois de la cambre. Je dirais le Mont-des-Arts. Deux lieux que j'ai déjà cités, l'ICP et le Mont-des-Arts. Forêt nationale. Ça fait deux ans que j'attends de faire mon concert à la fin. Donc forêt nationale, ouais. Super cliché de nouveau, mais la grande place, elle est si belle. En plus, quand elle est illuminée, c'est encore plus magie. Chaque fois que je vais à Bruxelles, je passe toujours par la grande place. J'aime trop l'âme de cette place. Je la trouve juste sublime et hyper inspirante. Alors, je ne sais pas si c'est l'endroit où j'ai mangé le mieux, mais en tout cas, je me souviens que quand j'étais psy, avec mes parents, on avait été manger dans un restaurant où on avait mangé, je pense que c'était des cuisses de poulet. On avait mangé ça à la main. Je ne sais pas si ça existe encore. Je ne sais même plus si c'était bon, mais je sais que j'en ai gardé un super bon souvenir. Du coup, je dirais ce resto, mais je ne sais plus comment il s'appelle. J'en ai deux. Le shooting pour mon clip Monsieur, Madame, qu'on a fait dans les rues de Bruxelles et qui s'est fini à la grande place. J'ai aussi une journée où j'ai juste été balader en Bruxelles avec des potes et on a croisé un saxophoniste et un de mes potes m'a challengé. Il m'a dit, vas-y, va chanter avec lui. Et je n'osais pas. Et au final, je l'ai fait. Et c'est une expérience unique. Tu peux aller voir sur mon TikTok. Je suis un immense fan du cinquantenaire. Je trouve que le monument est juste sublime. J'ai l'impression qu'un clip au sommet du cinquantenaire, ça pourrait être vraiment fou.